Bon alors bien le bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, nous on vient de se réveiller tranquillement dans notre camping à côté de Wanaka, normalement il prévoyait de la pluie, et regarde moi ça il ne pleut même pas, on a même tout au bout là bas, là très très loin dans un petit espace comme ça, un ciel bleu, donc c'est plutôt cool, là on va aller en ville prendre la photo du fameux tri de Wanaka, et après on va prendre un café et un petit déjeuner tranquillement en ville, voilà on va démarrer tranquille tranquille, cette journée, et en plus ce matin on a été réveillé par les petits canards qui sont juste ici, voilà une petite bande de canards qui sont venus près de la voiture, je pense qu'ils sont là pour récupérer de la bouffe, malheureusement on n'a rien à leur placer, mais du coup voilà on s'est fait réveiller par des canards, ce qui est plutôt rare pour des gens de la ville comme nous, donc écoutez c'est plutôt cool, sur ce, trêve de blabla, et on est parti pour une nouvelle journée qui j'espère va être bien, en tout cas je vous embarque avec moi. Bon, du coup nous avons pris un petit déjeuner, et on s'est également changé pour probablement faire une petite rando juste après, mais là pour l'instant nous sommes arrivés du coup à l'attraction principale de Wanaka, qui est le lake, qui est juste derrière moi, et tout là bas nous avons le fameux tri, le fameux arbre, qui est du coup très réputé, et très photographié, ici en Nouvelle-Zélande, et même à travers le monde, il est très populaire, vous l'avez sûrement déjà vu, un peu partout, soit sur Instagram, soit sur des magazines, ou sur des prospectus, du coup je vais essayer de prendre une photo avec, il y a une composition de nuages qui est assez intéressante, du coup on va essayer de faire quelque chose avec les nuages là bas, et je vais essayer de faire un truc assez cool, avec mon grand angle, on va voir, on va essayer, forcément il y a énormément de monde, là le parking, il y a quand même pas mal de voitures, et là bas, tout là bas là, il y a énormément de personnes, du coup on va essayer de prendre une photo, on va essayer de faire du mieux possible, je vois également des photographes du coup c'est cool, mais bon, ouais, il y a du monde, sur ce, je vous montre quelques shots du lac de Wanaka, et de l'arbre, et également la photo que j'aurais prise, du coup on est parti pour une transition vidéo, du petit birol du lac de Wanaka. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il a pris 70 ans pour l'arbre de cette taille donc les gens doivent être en train de s'occuper qu'ils puissent s'occuper de ça. Tout le monde vient parce que franchement, l'arbre est juste incroyable. Bon du coup voilà on a terminé The Wanaka Tree et maintenant nous sommes arrivés à l'une des randos les plus emblématiques de Wanaka qui est Worse Peak Track du coup on doit monter là-haut dans les nuages et normalement quand on est en haut on a une super vue sur le lac, sur la ville de Wanaka donc là pour l'instant il pleut un petit peu il y a des nuages là-haut mais normalement le temps qu'on arrive ça devrait un peu se déclarcir parce que voilà le trek dure entre 5 à 6 heures donc on devrait prendre au moins 2h30-3h le temps d'arriver là-haut donc du coup on espère que quand on arrivera là-haut voilà les nuages nous laisseront un peu de place pour qu'on puisse avoir une belle vue donc c'est un pari assez risqué mais bon, quitte-nous de rien à rien et de toute façon on est là donc pourquoi pas le faire donc on va tenter donc sur ce on est parti pour une belle rando de 5 à 6 heures et après voilà on croise les doigts pour avoir une belle vue sur ce on est parti on a pris des barres céréalières pour la montée et voilà, allez rendez-vous dans les nuages on a pris des barres céréalières pour la montée on a pris des barres céréalières pour la montée on a pris des barres céréalières pour la montée on a pris des barres céréalières pour la montée on a pris des barres céréalières pour la montée et on a pris des barres céréalières pour la montée on a pris des barres céréalières pour la montée on a pris des barres céréalières pour la montée à la montée au revoir de 8 ore C'est pour la montée de 10 t Sous-titrage ST' 501 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 1,000 Sous-titrage ST' 501 1,000 1,000 1,000 Sous-titrage ST' 501